Marcos Serrano remporte la 18e étape du Tour de France à Mande. L'Espagnol de la Liberti Seguros devance Cédric Vasseur. Annika Sorenstam recolle à la tête à Levian Masters. La Suédoise n'est plus qu'à deux coups des filles de tête. Kariniche résiste, elle se classe 8e. Ajaccio pour l'honneur de la Corse, l'ACA est le dernier représentant de l'île de beauté en Ligue 1. Objectif des hommes de Roland Courbis, assurer le maintien avant la dernière journée. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition encore ratée pour les Français sur le Tour de France. Aujourd'hui, ils étaient pourtant trois dans l'emballage final. Mais Marcos Serrano était le plus fort à Mande où l'orange à la berce était déjà imposé en 1995. L'Espagnol remporte la 18e étape devant Cédric Vasseur, Julien Ababou. Le successeur de l'orange à la berce est espagnol. Dix ans après, le Mazamétain, Marcos Serrano franchit seul en tête à Mande la ligne d'arrivée. Trois Français, Carlos Dacruz, Cédric Vasseur et Thomas Veuclair figuraient pourtant dans la bonne échappée. Un groupe de dix hommes sortis du lot au kilomètre 48. Aucun d'entre eux n'est menaçant au classement général. Le peloton et son patron Lance Armstrong laissent faire sereinement. Rien à signaler ou presque jusqu'à la côte de Chabry, située à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Carlos Dacruz se place alors aux premières loges. Juste le temps de constater l'épitrerie d'un spectateur téméraire et le voilà repris et dépassé. La grande explication a lieu comme prévu dans la montée finale. La côte de la Croix-Neuve rebaptisée Montée-Lorange à la berce. Après Carlos Dacruz, Thomas Veuclair est lâché. Trois hommes vont se jouer la victoire d'étape. Axel Merckx, Cédric Vasseur et Marcos Serrano. Le belge et le français cèdent sous les coups de pédale du coureur de la Liberti Seguros. En 1995, Laurent Jalaber portait un maillot onse et onse est devenu Liberti Seguros. Marcos Serrano perpétue en quelque sorte la tradition. Pendant que Cédric Vasseur chie pas Axel Merckx la deuxième place de l'étape, les cadors de ce Tour de France s'expliquent à leur tour. Lance Armstrong, Jan Ulrich et Cadet Evans ont pris la roue d'un Ivan Basso offensif. Mais pas Mikael Rasmussen et Alexandre Vinokourov qui perdent tous deux à l'arrivée, une trentaine de secondes au général. Et cette victoire de Serrano confirme la bonne santé du cyclisme espagnol qui s'est peut-être retrouvé en Valverde un potentiel vainqueur du Tour et qui en attendant se satisfait de victoire d'étape. Écoutez-le à l'arrivée de cette étape. Évidemment je suis très ému mais je pense que ma famille et mes proches doivent l'être encore plus. Je suis très heureux d'avoir remporté cette étape, très ému même si ça ne se voit peut-être pas. Je ne suis pas très expansif par nature. En tout cas je dédie cette victoire à ma famille. C'est vrai qu'après la première moitié du Tour on pouvait se demander où étaient les Espagnols. Après les victoires de Valverde, de Peirero et la mienne aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. En vélo vous savez ce sont des cycles. Notre force à nous c'est de se battre jusqu'au bout sur tous les terrains. Et en fait en Espagne il ne manque plus qu'un vainqueur potentiel du Tour pour qu'au pays les gens se passionnent encore plus derrière leur télé ou leur radio. Un coup d'œil sur le classement de cette étape. Axel Merckx prend donc la troisième place dans la roue de Cédric Vasseur. Les deux hommes terminent à 27 secondes de retard sur Serrano. Thomas Vauclair termine sixième à 1 minute 28. Dixième place pour Carlos Dacruz. L'Australien Cadel Evans devance Lance Armstrong et tous les leaders. Le groupe maillot jaune arrive avec plus de 11 minutes de retard. Alexandre Vinokourov perd encore une trentaine de secondes sur Armstrong. Armstrong justement qui a subi un contrôle sanguin inopiné à l'arrivée en plus du traditionnel contrôle urinaire. L'américain reste en jaune devant Ivan Basso. Michael Rasmussen perd 37 secondes sur Jan Ulrich. Vinokourov est huitième à plus de dix minutes devant Floyd Landis. Christophe Moreau reste le premier français à la dixième place. Laurent Borchard est vingt-huitième à près de 50 minutes. Sandy Kazar est trentième. Le golf, deuxième journée de Levian Masters. Elles sont deux à occuper la tête à l'issue de ce deuxième tour. Deux américaines, Christine Kim, 21 ans, et Paola Krimer, 18 ans. Des jeunes au pouvoir. Mathilde Brackmann. La jeunesse a frappé fort. Christine Hakim et Paola Krimer ont confirmé leur bon premier tour en rendant chacune une deuxième carte de 68 consécutives. Excellente à l'aller avec notamment cinq birdies pour un boguet, Paola Krimer prend très rapidement l'ascendant sur sa rivale. Très régulière, Christine Hakim revient auteur de sa compatriote au retour après un excellent deuxième coup au 13, avant de lui passer devant au trou suivant. C'est seulement au 18 que Paola Krimer, grâce à un superbe putt, revient à hauteur de Christine Hakim. Les deux Californiennes finissent la deuxième journée à moins huit. Un peu plus tôt, les choses étaient rentrées dans l'ordre pour Annika Sorenstam dans le parc la veille. Superbe réaction de la Suédoise qui rend la meilleure carte du jour. Une carte de 66 entachée seulement d'un boguet pour cette birdie. La numéro un mondiale compte deux coups de retard sur le duo de tête. Ça va toujours aussi bien pour Karine Hichet. La meilleure française à Evian termine la deuxième journée à deux coups sous le parc pour un total de moins trois. Elle est huitième à cinq longueurs des deux leaders qui se retrouveront une nouvelle fois dans la même partie pour le troisième tour, ce qui semble leur sourire. Et je vous propose d'écouter les réactions de Paola Krimer et Annika Sorenstam, toutes deux très heureuses de leur journée. J'ai plutôt bien joué, je me suis donné toutes les chances de faire des birdies. J'ai bien touché les fairways, les grids. Maintenant, il faut que je garde mon calme. Je suis contente de la façon dont j'ai terminé ma partie aujourd'hui. Mon jeu était beaucoup plus propre, j'ai pris moins de putts. Hier, je frappais bien la balle, mais en fait, ça ne donnait rien. Aujourd'hui, c'est le contraire et je suis contente. Et au classement, la suédoise Karin Kor, leader hier, termine à plus un. Aujourd'hui, elle est désormais quatrième ex-éco avec un total de moins cinq à trois coups des leaders. Ça va un peu mieux pour Michel Ouï. La moyenne a rendu une carte de moins deux. Elle se classe 23e ex-éco à neuf coups. Des filles de tête, des nouvelles des Françaises. Patricia Meunier-Lebuq et Stéphanie Haricot sont 58e à plus huit. Gladys Nocera et Ludivine Kreutz sont à plus dix ex-éco à la 69e place. Le tennis, il n'y a plus de Français au tournoi de Stuttgart en Allemagne. Ils ont été sortis au troisième tour. Paul-Henri Mathieu a été éliminé en 3-7 par l'argentin Gaston Gaudio. 6-2, 6-7, 6-0. Défeste aussi de Gilles Simon par un autre argentin, Mariano Zabaleta. Le score 7-6, 6-1. Un qualification sans surprise en revanche de Nicolai Davidenko et de Rafael Nadal. L'Espagnol, tête de série numéro 1. S'est débarrassé de son compatriote Fernando Verdasco. 6-3, 6-2. Nadal reste sur une série impressionnante de 31 victoires consécutives sur terre battue. Le vainqueur de Roland-Garros peut envisager battre le record détenu depuis 1996 par Thomas Muster avec 40 succès d'affilée. Il retrouvera l'argentin Juan Monaco en quart de finale. Lyon-Tottenham, ce sera donc l'affiche dimanche de la finale de la Coupe de la Paix disputée en Corée du Sud. Le club anglais a fait match nul aujourd'hui face au basque de la Real Sociedad. Un partout, c'est l'ex-joueur de l'OM, l'égyptien Mido, qui ouvre le score à la 41e minute pour les londoniens. La Real Sociedad est ensuite réduite à 10, 2 minutes plus tard, pour une simulation de son attaquant Darko Kovacevic. Malgré cette infériorité numérique, les Espagnols parviennent à égaliser par l'intermédiaire d'Oscar de Paola à la 46e minute. Score finale un partout, mais qualification des Hotspurs au nombre de buts marqués dans l'autre match de ce groupe. Boca Junior a battu les Sud-Africains de Sundown, 3 buts 1. On reste dans la région, on part en Chine. La tournée du Real Madrid se poursuit et fait escale à présent à Pékin, après les Etats-Unis. Les madridens qui ont reçu un accueil chaleureux de la part du public chinois. Ronaldo, Raoult et consorts se sont livrés à une séance photo et d'autographe. Les joueurs de Vanderlei et Luxemburgo ont ensuite pu se détendre. Parti de golf au programme, sous la chaleur moite de Pékin. Ronaldo puis Pavone ont pu travailler leur swing. Le Real disputera un match à Pékin samedi avant de se rendre au Japon, puis en Thaïlande. Luis Figo, lui, pourrait prendre la direction de l'Inter Milan. C'est ce qu'annonce la presse italienne de ce matin. Le club milanais doit se débarrasser d'Edgar Davids et Andy Van Der Meyde avant de faire signer le milieu de terrain portugais. Enfin, suite de l'épisode Robinho, selon le quotidien sportif espagnol As, l'attaquant brésilien de Santos devrait être présenté le 1er août à Santiago Bernabeu. Il y a de grandes chances donc qu'il porte les couleurs méringuées la saison prochaine. En France, Alexander Frey prolonge à Rennes. L'attaquant suisse meilleur buteur de Ligue 1 l'an passé est désormais sous contrat jusqu'au 30 juin 2007 avec le club breton. Laurent Leroy, lui, signe à Bordeaux. L'ex-attaquant du Paris Saint-Germain qui évoluait en national à Cannes s'est engagé pour un an avec les Girondins. Hicham Maboucherouan a signé un contrat d'un an avec Lille. C'est un attaquant international marocain âgé de 24 ans. Enfin, comme prévu, Yannick Quenel rejoint Marseille. Le gardien de but français du Benfica Lisbonne a été prêté pour une saison. Suite de notre série consacrée au club de Ligue 1, direction Ajaccio. L'ACA reste l'unique représentant Corse après la relégation de Bastia. A Ajaccio, les finances ne permettent pas la moindre folie. Alors il faut recruter malin. Et pour cela, on peut compter sur Roland Courbis. Reportage Ajaccio de Nicolas Chébriand. Pour la quatrième année consécutive, avant le décollage, l'ACA Ajaccio a le sourire. Fier et soulagé de poursuivre son vol en Ligue 1. Seul nuage en vue a signalé à ce jour le toujours problématique stade François Cotty. Qui malgré quelques retouches, notamment des vestiaires, n'est toujours pas aux normes. Et a conduit la Ligue à conserver 25% des revenus issus des droits télé. Une part de gâteau que le 20ème budget de Ligue 1 ne désespère pas de récupérer. La Ligue, sur le fond du dossier, elle a raison. Puisque maintenant, ça fait plus de 7 ans que la rénovation du stade traîne. Donc le dossier n'aboutit pas. Je comprends que la Ligue soit excédée par la situation. D'un autre côté, il faut comprendre que nous, on n'a pas l'intention de s'asseoir sur 25% de nos droits télé. Côté effectif, les cartes n'ont pas été trop largement redistribuées. Satisfait du groupe et du jeu, Roland Courbis a conservé une large partie de son 11 de l'an dernier. Demont, Ouada et Sec, mis à part. Et après son vrai faux départ, l'entraîneur ajaxien est toujours motivé pour se battre. Être dans un endroit compliqué, avec des structures compliquées et chaque fois des programmes compliqués, c'est vrai que ça me passionne. Jusqu'à une certaine limite. Après peut-être qu'il y aura un ras-le-bol, mais pour le moment, la passion passe avant le ras-le-bol. Cette saison encore, quand la voix de Roland Courbis ne résonnera pas dans le vestiaire corse, on y entendra l'accent brésilien. Le défenseur axial, Antonio Carlos, est venu rejoindre Rodrigo, André Luiz, Edson et Lucas. Sont également arrivés les bastiers Rocky et Ziani, les algériens Saifi et Chafni, l'attaquant Kabadjawara et le revenant Danjou. Un effectif à qui les dirigeants ne reprocheraient pas de se faire un petit peu remarquer dans les coupes nationales, même si l'essentiel, on l'a compris, est de rester dans l'élite. On s'attend encore à une saison extrêmement difficile. Puis peut-être un petit objectif supplémentaire, essayer de se maintenir la dernière journée et d'essayer de ne pas trop faire souffrir nos supporters. Et si à Ajaccio, on ne parle plus de miracles qui par nature n'arrivent que de façon exceptionnelle, on voudrait bien pour une fois régler le sauvetage avant la dernière journée, comme ce fut le cas ces trois dernières saisons. Et voilà donc à quoi devrait ressembler l'équipage axienne cette saison. Roland Courbis semble pencher vers un système en 4-1, 4-1, une défense à 4, où Frédéric Danjou revient après une saison passée à Caen. Il sera associé au Brésilien Antonio Carlos. Le capitaine Rodrigo en milieu de terrain devant la défense. À ses côtés, deux ex-Bastiers, Romain Rocky et l'expérimenté Stéphane Ziani. L'Algérien Rafik Saifi prend en charge le côté droit. André-Louis, le flanc gauche, en pointe de possibilité, soit le Brésilien Edson, soit Kaba Diawara de retour en Ligue 1 après une expérience de deux ans au Qatar. Un mot de rugby, Jean-Pierre Elisalda a été nommé entraîneur de la sélection du Japon en vue de la Coupe du Monde 2007 qui se disputera en France. L'ancien entraîneur de La Rochelle et de Béziers était jusqu'alors consultant auprès de la Fédération Nippone. Il aura pour assistant Pierre Villepreux. Le Japon est en passe d'assurer sa qualification pour le Mondial français. En athlétisme, Michael Anani en route pour les Mondiaux d'Helsinki. Ce soir, à Reims, un barrage l'opposé à Grégory Gabella pour déterminer lequel des deux obtiendrait sa sélection en équipe de France au saut en hauteur. Avec une barre franchie à 2,24 mètres, Anani a donc remporté le concours. Gabella y a franchi 2,21 mètres seulement. Des nouvelles du Tour de France à la voile. Après leur remise à l'eau hier, les Moum30 ont tiré leur premier bord dans la Méditerranée. La flotte est aujourd'hui à Saint-Cyprien pour deux manches à disputer. Victoire lors de la première de l'équipage Ville du Port-La Réunion devant au défi partagé Marseille. Les Marseillais qui se sont imposés lors du second parcours. Toulon reste en tête du classement général devant Bouygues Télécom. Enfin, une bonne nouvelle pour les amateurs de hockey sur glace. Le championnat nord-américain devrait reprendre en octobre prochain. Après une année de grève, le syndicat des joueurs de la NHL a approuvé la nouvelle convention collective négociée avec les propriétaires de clubs. Cette convention prévoit notamment l'instauration d'un plafond salarial. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente nuit. Tour de France 1971. L'orgueil du champion. 24 heures après avoir été crucifié par Louis Socagna dans la montée d'Orsière-Merlette, Eddy Merckx mène une échappée à 45 km heure de moyenne de 250 km sur les routes de la Provence sous une chaleur accablante en compagnie de quelques téméraires. Le groupe se présente avec deux heures d'avance sur le meilleur horaire au port de Marseille. 1994, Coupe du Monde. Au prix d'un régime draconien, Maradona, 34 ans, revient en forme au bon moment pour disputer la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Ses débuts contre la Grèce et le Nigeria sont prometteurs. Il y inscrit même un but d'anthologie. Mais la joie est de courte durée. Il fait l'objet d'un contrôle antidopage positif, cette fois-ci à l'éphédrine, cri au scandale et à une manipulation de la FIFA. La réalité met en cause son préparateur physique, Daniel Scherini. Maradona est aussitôt exclu de la compétition et écope de 15 mois de suspension. Nouvelle victoire espagnole sur le Tour, la 3ème. Marcos Serrano remporte la 18ème étape à Monde. Le coureur de la Liberti Seguros devance Cédric Vasseur. Page spéciale dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue. 18ème étape du Tour de France, aujourd'hui avec une arrivée à Monde. Victor Espagnol grâce à Marcos Serrano. On retrouve en Lauser nos envoyés spéciaux. Stéphane Garabed, David Paturel et notre consultant Jean-François Bernard. C'est la page spéciale Tour de France. A tout de suite. La 18ème étape de ce Tour de France, Albimand. 10 ans après Laurent Jalaber, c'est un Espagnol qui s'impose. Marcos Serrano de la formation Liberti Seguros. Une nouvelle fois des Français à l'avant de la course. On va dire une grosse échappée, 10 coureurs et un Espagnol qui s'impose après Jalaber. Mais on n'était pas le 14 juillet aujourd'hui. Non, on n'était pas le 14 juillet mais c'était quand même la fête. Amande, énormément de monde ici à l'arrivée dans la montée finale. Résumé de cette étape, tout de suite, c'est avec Julien Ababou. Le successeur de Laurent Jalaber est espagnol. 10 ans après, le Mazamétain, Marcos Serrano franchit seul en tête amande la ligne d'arrivée. Trois Français, Carlos Dacruz, Cédric Vasseur et Thomas Veuclair figuraient pourtant dans la bonne échappée. Un groupe de 10 hommes sortis du lot au kilomètre 48. Aucun d'entre eux n'est menaçant au classement général, le peloton et son patron Lance Armstrong laissent faire sereinement. Rien à signaler ou presque jusqu'à la côte de Chabry située à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Carlos Dacruz se place alors aux premières loges. Juste le temps de constater l'épitrerie d'un spectateur téméraire et le voile a repris et dépassé. La grande explication a lieu comme prévu dans la montée finale. La côte de la Croix-Neuve rebaptisée Montée Laurent Jalaber. Après Carlos Dacruz, Thomas Veuclair est lâché. Trois hommes vont se jouer la victoire d'étape. Axel Merckx, Cédric Vasseur et Marcos Serrano. Le belge et le français cèdent sous les coups de pédale du coureur de la Liberti Seguros. En 1995, Laurent Jalaber portait un maillot onse et onse est devenu Liberti Seguros. Marcos Serrano perpétue en quelque sorte la tradition. Pendant que Cédric Vasseur chippe à Axel Merckx la deuxième place de l'étape, les cadors de ce Tour de France s'expliquent à leur tour. Lance Armstrong, Jan Ulrich et Kadel Evans ont pris la roue d'un Ivan Basso offensif. Mais pas Mikael Rasmussen et Alexandre Vinokourov qui perdent tous deux à l'arrivée, une trentaine de secondes au général. On va écouter à présent quelques réactions avec des français à l'avant. On va parler un petit peu d'eux. Il y a eu Vaucler, Dacruz et puis celui qui est passé tout près de la victoire, Cédric Vasseur. Oui, Vasseur deuxième, que Phyllis une nouvelle fois à l'avant de la course mais qui ne sort pas vainqueur de cette étape. Serrano était le meilleur grimpeur donc je crois que la logique est respectée. Allez, on écoute quelques réactions recueillies par David Paturel dont celle de Cédric Vasseur. Encore pas de succès, on ne l'a pas fait exprès. Je pense que si Vauclerc, si Dacruz et si moi-même avions eu la possibilité de gagner, je pense qu'on l'aurait fait. Dacruz a bien tenté sa chance, Vauclerc aussi. Et bon, comme je vous dis, sur des arrivées comme celle-là, il n'y a rien à se reprocher. Je pense que c'est celui qui est le plus frais, qui arrive à émerger. Et bon, j'avais 39-23 aujourd'hui. Bon, voilà, j'ai fléchi à un kilomètre et demi du sommet et pas grand chose à dire. Évidemment, je suis très ému, mais je pense que ma famille et mes proches doivent l'être encore plus. Je suis très heureux d'avoir remporté cette étape, très ému, même si ça ne se voit peut-être pas. Je ne suis pas très expansif par nature. En tout cas, je dédie cette victoire à ma famille. C'est vrai qu'après la première moitié du tour, on pouvait se demander où étaient les Espagnols. Après les victoires de Valverde, de Peirero et la mienne aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. En vélo, vous savez, ce sont des cycles. Notre force à nous, c'est de se battre jusqu'au bout, sur tous les terrains. Et en fait, en Espagne, il ne manque plus qu'un vainqueur potentiel du tour pour qu'au pays, les gens se passionnent encore plus derrière leur télé ou leur radio. En détail, le classement de l'étape. Cédric Vasseur et Axel Merckx sont arrivés 27 secondes après le vainqueur, Marcos Serrano. Leurs sept compagnons d'échappés ont franchi la ligne en ordre dispersé. A 11 minutes et 18 secondes, suit le quatuor d'Homme-Fort, composé dans l'ordre à l'arrivée de Cadel Evans. Lance Armstrong, Ivan Basso et Jan Ulrich. Alexandre Vinokourov et Mikael Rasmussen perdent exactement 37 secondes. Au général, Jan Ulrich se rapproche de la troisième place, occupée par Mikael Rasmussen. A deux jours du contre-la-montre de Saint-Etienne, Alexandre Vinokourov cède sa septième place à Cadel Evans. Mikael Rasmussen devra se battre pour une place sur le podium du Tour. Pour le maillot à poids, pas de soucis. Grande bataille par contre en perspective d'ici aux Champs-Elysées. Pour le maillot vert entre Turushoft, Stoartogredi et Roby McEwen. Chez les jeunes, Jaroslav Popovic a consolidé sa première place. Andrei Kachechkin concédant 1 minute et 19 secondes lors de cette 18e étape. T-Mobile occupe toujours la tête du par-équipe. 37 secondes, c'est le temps perdu ici à l'arrivée par Mikael Rasmussen et Alexandre Vinokourov. Notamment, c'est eux qui font un peu la mauvaise affaire. C'est Jan Ulrich surtout qui fait la bonne. Basso, Jan Ulrich, on va dire que Basso s'assure un peu plus sa deuxième place. Ulrich lui grappille un petit peu sur Rasmussen. On sait que le contrôle amont de Saint-Etienne sera très important. Normalement, Ulrich est plus fort. Mais il y a encore quand même un écart entre les deux. Plus de deux minutes, donc il va falloir qu'il soit très fort l'Allemand. Qu'est-ce que vous retournez d'autre comme leçon de cette étape ? Les grands ont laissé partir, on va dire, les échappés, ceux qui étaient loin au classement général. C'était plus ou moins prévu dans ce genre d'étape de fin de tour ? Prévu, il n'y a jamais rien de prévu en fait le matin dans le vélo. On pense que ça va se passer comme ça, mais c'est jamais évident. Et c'est vrai qu'une fois de plus, l'échappé est parti avec en plus beaucoup de coureurs, 10 coureurs. Donc c'est énorme. Et après, le peloton qui musarde un petit peu, qui fait la course dans le final pour tenter de reprendre quelques places au général, comme on l'a vu ce soir. Vino Kurov qui a craqué un petit peu, qui a perdu une place. Evans, c'est lui qui en a gagné une. Je crois que ça sera encore peut-être demain, ça sera exactement la même chose à mon avis. Pour ce qui est du podium, on peut dire que Lance Armstrong, bon, sauf accident, a course gagné. Evan Basso, lui, à une minute maintenant d'avance sur Rasmussen, a pratiquement verrouillé la deuxième place. C'est pour la troisième qu'il reste un peu de suspense. Je crois qu'il y aura simplement la troisième place, oui. Oulrich devra sortir un très grand contre-la-manche, je dis bien un très grand face à Rasmussen. Très bien, on va passer maintenant à notre minute, Bouygues Télécom. Et nous allons rencontrer un jeune coureur, le plus jeune de cette formation. La vérité, c'est qu'il n'a pas seulement le vélo pour patients. J'ai fait un DUT en génie chimie, génie des procédés. C'était super sympa. En fait, un DUT, ça se fait sur deux ans. Moi, j'ai eu la possibilité de le faire sur trois ans, grâce à une négociation du CREPS, de Lorraine. Et ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, comme ça s'est très bien passé, on va dire, j'ai eu la chance d'avoir une place dans une école d'ingénieurs à FITIENSIQ à Nancy. Et puis, voilà. En fait, c'est un exposé que j'avais dû faire pendant que j'étais en école d'ingénieur. Donc, en fait, c'est pour la fabrication de l'acétate de vinyle, par exemple. Donc, c'est des formules un peu compliquées pour tout le monde. Mais pour créer de l'acétate de vinyle, il faut de l'acide acétique et puis l'acétylène. Et puis, voilà. C'est les formules chimiques de tous ces composants. Et puis, voilà. Et puis, c'était à peu près mon quotidien pendant quelques années. Donc, voilà. Après, maintenant, c'est vrai que j'ai oublié pas mal de choses. Mais il y a des petites formules que je me rappelle encore. Alors, je te demande quelque chose de plus difficile encore pour finir ici. Encore plus dur. La formule pour battre Armstrong, c'est quoi ? Décine-nous ça. Il faut la dessiner ? Ouais, essayez. Je crois qu'il n'y a pas de solution. Alors, on ne pourra même pas le dessiner. Donc, je crois que ça va être très dur pour le battre. Je pense qu'il est imbattable, même. Donc, il n'y a pas de dessin pour le battre. 19e étape. Demain, histoire, le Puy en Velay, une distance assez courte. 153,5 km. Et un profil, vous allez le voir, il y a ce petit carnet de Jeff. Un profil toujours relativement accidenté. Jean-François, nous serons toujours dans le massif central. Donc, pas mal d'échappés, peut-être, à prévoir. Oui, des échappés, mais attention, étape très courte. 153 km seulement. Donc, des baroudeurs à l'avant de la course. Mais, peut-être pas autant que d'habitude. Et certainement pas avec un écart, comme on l'a vu aujourd'hui, de 15 minutes. Donc, je dirais, peut-être un homme seul demain. Pourquoi pas ? Un finisseur, on dira. Lequel ? D'équerre. D'équerre. Allez, pourquoi pas Fletcha ? Mouillons-nous, donc, D'équerre, Fletcha. La réponse, demain, au Puy en Velay, en Haute-Loire. Hélène Samstrang, on l'a vu, n'est plus qu'à une poignée de kilomètres de la retraite. L'Américain a fait l'objet de nouvelles critiques, aujourd'hui, dans un entretien accordé au quotidien Le Monde. Puis, à l'agence France Presse, Eric Boyer, le manager de la formation Cofidis, a évoqué la suprématie des Discovery Channel et de la CSC. On a deux équipes, Discovery Channel et CSC, au-dessus des autres. Derrière elle, il y a un trou énorme. Je doute que le travail de ces deux équipes-là soit tellement supérieur au travail des autres. Concernant Lance Samstrang, Boyer affirme, cela fait 20 ans que je suis dans le cyclisme. J'ai vu des coureurs hors normes. Dans leur parcours, ils étaient des champions. Armstrong n'est pas comme eux, il n'a pas tout ce qui fait un champion, il fait ce qu'il doit faire. Il ne transmet rien, un champion fait rêver. Je ne crois pas qu'Armstrong fasse rêver. Léa Cofidis a remporté, je vous le rappelle, une victoire d'étape grâce à David Moncoutier. Pas sûr qu'après de tels propos, la formation nordiste bénéficie d'un nouveau bond de sortie avant les Champs-Elysées. Le golf, deuxième journée de l'Evian Masters. Elles sont deux à occuper la tête à l'issue du deuxième tour. Deux jeunes américaines, Christine Kim, 21 ans, et Paola Krimer, 18 ans, ont rendu une carte de 68. Paola Krimer, ici à l'image, putt pour le birdie qui lui permet de prendre la tête à égalité sur le dernier trou. Une journée marquée par le retour d'Anika Sorenstam. La suédoise double vainqueur à Evian a rendu une carte de moins 6. Meilleur score aujourd'hui, elle se replace à deux coups des leaders. Karine Hichet tient bon, la française a terminé la journée à moins 2. Elle se classe 8e ex-aequo à 5 coups des filles de tête. Ça va un peu mieux pour Michelle, oui. La moyenne a rendu une carte de moins 2. Elle se classe 23e ex-aequo à 9 coups des filles de tête. Des nouvelles des françaises, Patricia Meunier-Lebouc et Stéphanie Haricot sont 58e. A plus 8, Gladys Nocera et Ludivine Kreut sont à plus 10, ex-aequo à la 69e place. Le tennis, il n'y a plus de français au tournoi de Stuttgart en Allemagne. Ils ont été sortis au 3e tour. Paul-Henri Mathieu a été éliminé en 3-7 par l'argentin Gaston Gaudio. 6-2, 6-7, 6-0. Défaite aussi de Gilles Simon par un autre argentin, Mariano Zabaleta, 7-6, 6-1. Qualification sans surprise en revanche de Rafael Nadal, l'espagnol, tête de Syrie numéro 1. C'est débarrassé de son compatriote Fernando Verdasco. 6-3, 6-2. Nadal reste sur une série impressionnante de 31 victoires consécutives sur terre battue. Le vainqueur de Roland-Garros peut envisager battre le record détenu depuis 1996 par Thomas Muster. Avec 40 succès d'affilée, il retrouvera l'argentin Roi de Monaco en quart de finale. Dans l'autre moitié de tableau, Nicolas et David Anko, tête de Syrie numéro 2, poursuit sur sa lancée de la Coupe Davis après avoir éliminé et après avoir contribué à l'élimination de la France. Le russe est hissé facilement en quart de finale. Il a battu l'allemand Alexander Vasque et affrontera le tchèque Thomas Berdiche au prochain tour. La Formule 1, coup d'envoi demain des essais libres du Grand Prix d'Ockenheim en Allemagne. 12e épreuve de la saison. Qui dit Ockenheim ? Dit Michael Schumacher. L'allemand distancé au championnat du monde doit briller à domicile s'il veut revoir Fernando Alonso Mathilde Brachmann. Alors que tous les souris depuis 5 ans, Michael Schumacher va certainement perdre son titre de champion du monde à la fin de l'année au profit de Fernando Alonso ou de Kimi Raikkonen. Ce week-end à Ockenheim, devant son public, l'allemand aura à cœur de s'imposer, d'autant qu'il n'a gagné qu'un seul Grand Prix cette saison. C'était aux Etats-Unis alors que seuls les 6 pilotes Bridgestone étaient au départ. Une seule victoire ajoutée à trois autres podiums en 2005, en 11 courses. Outre la relance du championnat, un succès de Michael Schumacher dimanche sur ses terres ravirait toute son équipe. Évidemment, Ockenheim est le Grand Prix de Michael Schumacher. Et ça met un peu plus de pression sur les épaules de ses rivaux. Bien sûr, nous voulons aussi bien faire ici. Nous souhaitons que Michael réussisse. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une course qui lui a beaucoup souri dans sa carrière. Il me semble qu'il s'est imposé ici pour la première fois en 2002. Donc, ce serait génial pour tous les gens qui travaillent avec lui de le voir gagner chez lui une nouvelle fois. Une quatrième fois exactement après 1995, 2002 et l'année dernière. Mais pour le plus grand pilote de l'histoire, jouer le rôle d'arbitre entre Fernando Alonso et Kimi Raikkonen doit avoir un goût amer. Une chose est sûre, Michael Schumacher, qui détient tant de records, voudra empêcher l'Espagnol de devenir le plus jeune champion du monde de tous les temps. Ce qui mettra un terme provisoire à son règne sur la Formule 1 depuis cinq ans. Un mot de NBA, c'est officiel. Flip Sanders est le nouvel entraîneur des Detroit Pistons. L'ancien coach de Minnesota remplace Larry Brown, qui a mené cette équipe au titre il y a deux ans et en finale l'an passé. Enfin, une bonne nouvelle pour les amateurs de hockey sur glace. Le championnat nord-américain devrait reprendre en octobre prochain. Après une année de grève, le syndicat des joueurs de la LNH a approuvé la nouvelle convention collective. Négocié avec les propriétaires de clubs, cette convention prévoit notamment l'instauration d'un plafond salarial. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une excellente nuit. Coupe du Monde 1966 Tous les moyens sont bons pour arrêter le roi. Face à la Bulgarie, Pelé est victime de nombreux coups. Contre le Portugal, il est agressé à de multiples reprises également, notamment par le défenseur Moraïs. Fortement diminué, il ne peut pas donner sa pleine mesure. Et le Brésil s'incline 3-1, perdant sa double couronne.